Merci à tous d'être là, c'est la sixième édition du festival. Si on nous avait dit qu'il y a cinq ans on en ferait six, on n'aurait jamais cru. Et chaque année on se dit c'est la dernière, donc surtout Sébastien. Je suis usé, j'ai vu qu'il y a 40 ans cette année, c'est terminé. Donc merci beaucoup d'être là. Alors avant de démarrer, on démarre à l'heure pour une fois, on a un programme qui est très timé. Puisque il y a dans la digital room qui est juste à côté, vous allez voir il y a des ateliers tout au long de la journée. Donc on va essayer de respecter le timing toute la journée. On va commencer juste par faire un tout petit point sur la Westweb Valley, parce que c'est la Westweb qui organise le festival avec une association de bénévoles. Alors je voudrais qu'on les applaudisse tous très fort d'abord, parce qu'il y a une équipe de 20 personnes qui travaillent. Qui sont issues de Westweb, mais qui sont issues aussi de pas mal d'entreprises de la région brestoise, et qui viennent là pour soutenir. Donc le festival est un festival caritatif, il n'y a pas de bénéfice au festival, on essaie juste d'équilibrer nos comptes. On ne réussit pas, parce que les billets coûtent quand même beaucoup d'argent. Vous avez un pass VIP pour ce soir, vous allez pouvoir profiter des concerts de manière illimitée. Donc en tout cas, pour le territoire, on considère que c'est extrêmement important d'avoir ce genre d'événement. Alors juste pour commencer, sur la Westweb Valley, je ne sais pas si on peut passer au slide suivant. Ok, on a fait une petite roue, simplement pour résumer ce qu'on fait. Alors certes, on organise des événements, il y a le Westweb Festival, il y a des awards en février, qui permettent aussi de récompenser les meilleures startups et les meilleurs talents du territoire. On a un fonds d'accélération de 35 millions d'euros grâce à un certain nombre d'acteurs du territoire, beaucoup d'entrepreneurs privés et puis des investisseurs plus importants, plus institutionnels. On pense à Westrance, Telegram, Arkea, BPI. Et ça nous a permis d'accompagner déjà 13 entreprises sur le territoire des 5 départements bretons. Alors on vous dira 5 départements bretons, un petit côté décalé là-dessus, mais pour nous la Bretagne est à 5. Avec différentes entreprises que vous voyez là, qu'on accompagne au quotidien pour essayer d'en faire des belles structures et de créer de l'emploi sur le territoire. Et on a monté un certain nombre de partenariats avec beaucoup d'acteurs du numérique pour permettre à ces startups d'être accélérés le plus possible. Certes, on leur ouvre des portes, mais on essaie aussi de financièrement leur apporter de la plus-value. Voilà, donc j'en dirai value sur la Westweb Valley. Je vous souhaite un excellent festival. Et Rodan, peut-être pour parler du DEM ? Juste peut-être un mot, bonjour à toutes et à tous d'abord. Un mot effectivement sur le thème de cette année. Le thème de cette année c'est no bullshit, donc c'est pas un thème en tant que tel, c'est plutôt un état d'esprit. Alors ces 5 dernières éditions, on avait plutôt eu des thèmes un peu business et on essayait effectivement d'approcher les différents business models et acteurs qui venaient parler devant nous. Cette année, non pas que ce soit pas l'idée, mais ce qu'on veut surtout c'est partager l'expérience avec des entrepreneurs notamment et des acteurs qui viendront vous parler aujourd'hui de ce qu'ils font. le faire effectivement sans concession, le faire avec le plus de transparence possible, vous donner pour ceux qui seraient dans cet état d'esprit quelques ficelles qu'ils ont pu eux avoir pour réussir dans leur entreprise entrepreneuriale ou comment des grands groupes parfois ont réussi à saisir la balle au bon de grandes initiatives dans le monde digital. Bref, faire en sorte plutôt que de travailler un thème très technique, on soit là pour travailler l'état d'esprit, la manière de faire, comment réussir effectivement à grandir dans quelque chose qui n'est plus aujourd'hui le digital, un secteur en tant que tel, c'est pas un secteur, quelque chose qui vient effectivement irriguer l'ensemble de l'économie, donc c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique de nos blue sheets. Le programme complet, vous pouvez le retrouver facilement sur le site internet bien sûr, sur l'application qui est disponible sur le site, sur les flyers également que vous avez pu récupérer ou vous pourrez récupérer pendant cette matinée. En tout cas, vous allez voir des conférences très sympas avec des gens effectivement qui sont d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux des nouveaux, non pas qu'on n'a pas gardé quelques habitués, parce qu'on en a quelques-uns, il y a beaucoup de nouveaux visages que vous pourrez découvrir aujourd'hui, qui vous feront partager leur expérience entrepreneuriale ou encore une fois de grands groupes qui tout doucement intègrent le digital comme un mode de fonctionnement. Donc profitez-en bien, ça va être deux jours encore très sympa. Comme on a voulu faire original, on a fait un peu de pluie pour le matin également, mais cet après-midi c'est grand soleil. Et en parlant d'originalité, c'est vrai que cette année, le thème des vieilles charrues, c'est le carnaval, et je vous remercie vraiment à tous d'avoir joué le jeu, parce que vos déguisements sont super. A priori, ils ont eu un problème de com' côté vieilles charrues. Non bon, plus sérieusement, je crois qu'en plus, il n'y aura que moi de déguiser avec mon petit maillot d'arbitre que je vais enfiler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter, moi, après le thème, la West-Hop Valley ? Je vais vous parler effectivement de la seconde salle, qui est très très importante à nos yeux, parce que donc ici, vous allez effectivement voir les speakers défiler, mais à côté, il y a des ateliers. L'année dernière, on avait amorcé cette seconde salle, bon, c'était assez compliqué d'envoyer du flux, parce que pourtant, les programmes étaient hyper, vraiment hyper intéressants. Oui, alors là, on est en direct du West Web Festival, donc ça vient de démarrer. Charles Cabilly qui a fait sa petite intro très sympa, Renan Lemoyle a rebondi, et puis là, c'est Sébastien Corfait qui donne les infos qui ne sont pas très intéressantes, mais on va quand même les laisser finir de présenter. Merci, ça commence bien, hop, la première cartouche est pour moi. Merci Franck. Donc ensuite, la seconde salle, effectivement, on a réfléchi comment essayer d'amener du trafic. La seule solution qu'on a imaginée, bon, ça fait un an qu'on travaille là-dessus pour amener du flux, c'était de mettre un deuxième petit gars de Saint-Renand comme moi, donc je vais appeler Frédéric Nicolas, le patron de la French Tech Brest. Fred, rejoins-moi, on peut l'applaudir. Alors, tu partages cette scène avec nous trois cette année, c'est toi le taulier de la French Tech Brest, mais aussi de cette seconde salle, qu'est-ce que l'on va y trouver, Fred ? Alors, merci, merci pour l'accueil, bravo pour l'organisation. D'habitude, je suis accueilli sur scène avec le qualificatif de l'étalon renanais, donc cette fois-ci, je pense que tu as fait l'impasse et ce n'est pas plus mal. Quelques variantes. Voilà, alors, effectivement, moi je représente la French Tech sur le territoire qui répond au doux nom de la French Tech Brest+, donc sur l'ouest breton, Brest, Morlaix, Lagnon, Quimper. Tout ça pour dire que je serai dans la deuxième salle, la Digital Room. Alors, là, vous êtes confortablement installés, mais on va se dire les choses, le vrai spectacle, ça va être dans la deuxième salle. Il y aura des ateliers, il y aura de la convivialité, il y en aura sûrement un peu aussi ici, mais on va se dire les choses, ça va être no bullshit également là-bas. Non, très sérieusement, on sera 10, 15 personnes, on aura 4 ateliers, là, on en a 3 ce matin, qui s'affichent derrière. 40-45 minutes, on va parler réseaux sociaux avec Glenn que j'ai croisé, on va parler avec Ecotry également, en savoir plus sur leur développement, de l'investissement rentable et éthique, on va parler avec Gassuit de l'avis client, on va parler de pacte associé cet après-midi également. Bref, un programme King Size sur mesure, donc n'hésitez pas, venez nous voir, on sera bien, on sera bien installés, on pourra se dire les choses. Tu l'as bien vendu, c'est très bien. Parfait, bravo frère. Et comme c'est la Saint-Frédéric aujourd'hui, vous le savez, c'est le 18 juillet, donc je bénéficie de 30 secondes supplémentaires que je m'auto-accorde, juste pour vous rappeler qu'avec la French Tech, notre événement de la rentrée, c'est le 27 septembre à Roscoff, le traditionnel ticket to pitch qu'on organise sur le ferry, sur le Pont-Aven, si le Pont-Aven le veut bien, mais j'ai toute confiance. Si, donc, on accueille traditionnellement des ETI qui viennent se confronter aux startups, si vous êtes une ETI bretonne dans la salle et que vous voulez venir vous challenger auprès de startups, c'est encore possible, venez me voir dans la Digital Room. Tu l'as très bien vendu, bravo, merci. Ensuite, on enchaîne autre événement dans l'événement, la fameuse Coupe de France de la French Tech. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est sur la seconde édition. On a sourcé du côté de Lyon, de Aix, de Marseille, de Bordeaux et en Bretagne également aussi. Donc ça aura lieu tout à l'heure, d'ici une petite heure, donc j'aurai le temps de revenir là-dessus tout à l'heure. Je vais vous parler aussi de l'application mobile. Comme vous disait Ronan, effectivement, il y a la programmation, mais vous allez aussi pouvoir retrouver tous les participants sur l'application. Donc je vous invite à la télécharger, c'est sur les stores d'Apple et d'Android. C'est assez simple, vous cliquez sur participants, là vous avez le listing. Une fois que vous avez trouvé une personne qui vous intéresse pour discuter business, parce qu'il y a beaucoup de business qui se passe à côté du Westfell Festival, vous avez effectivement une petite fenêtre avec contact, rendez-vous, et puis là vous pouvez vous caler sur une heure ou un jour, et un jour, voilà. Ensuite, j'enchaîne par rapport aux partenaires. C'est très très important. Charles, les partenaires, c'est vrai que tout ça n'existerait pas sans les partenaires. Alors déjà, d'abord Oiseau Vallée. Oiseau Vallée, t'as raison. Qui au départ était à l'initiative. Alors moi, je voudrais surtout remercier aussi Arkea depuis le début. Alors ce n'est pas parce que Renan est là, c'est Arkea au sens large du terme, parce que dès le premier événement, Arkea a été partenaire avec nous, au même titre que d'autres partenaires. Oui, Arkea, Florence et Canjouillère, qui nous ont vraiment beaucoup aidés dès le début sur ces histoires de partenariat avec Arkea. La région Bretagne aussi. Loïc, le président de la région qui nous soutient depuis le début, dès que l'on a imaginé avec Charles et Ronan ce festival. La région Bretagne était à nos côtés, en même temps que Martin Merier, qui est le vice-président au numérique. Donc un grand merci à la région Bretagne. On a un nouveau partenaire cette année, financier important, qui s'appelle la Digital School, qui est une école qu'on a créée sur Brest, qui va ouvrir ses portes en septembre. Vous verrez, demain, il y aura des étudiants qui vont être là. Il y aura une vingtaine d'étudiants de la Digital School. On espère avoir entre 50 et 100 étudiants à la rentrée pour former à tous les métiers du numérique. Et faire en sorte qu'en région, il y ait des talents pour créer de belles entreprises. Nouveau partenaire également avec La Poste. On s'est rencontré avec Christophe Lepitre, qui est arrivé aussi ce matin et qui interviendra durant le festival. On s'est rencontré en début d'année avec Ronan. Et ça a tout de suite matché par rapport à La Poste, à ses activités aujourd'hui. Donc un grand merci à eux de nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. On ne pourra pas parler de tous les partenaires, ça a duré trop longtemps, mais on a aussi S2i, qui est là depuis quasiment le début, qui organise aussi des petits événements à l'extérieur. Donc un grand merci aussi à S2i. Ensuite, Salin Holidays aussi également. Michel Salin et Jean-Christophe Planck, depuis l'année dernière, ils sont à nos côtés. Un grand merci à eux deux. C'est certes une belle ETI, mais qui bosse avec énormément de startups qui s'est digitalisée très très vite. N'hésitez pas à aller voir Jean-Christophe. Il a un stand à côté dans le village business. Et c'est en plus Michel Salin, le groupe qui transporte les speakers et qui a accompagné ce matin pour qu'ils soient là en temps et en heure. On a aussi Ouest France qui est là depuis le début. Donc il y aura d'ailleurs une intervention cet après-midi de Philippe Tout-le-Monde qui est le directeur général délégué. Le Telegram aussi qui nous a fait confiance dès le départ. Donc un grand merci au Telegram pour tout ce qu'ils ont fait au travers de leurs différents médias, que ce soit le Telegram, TBO. Et puis on aura effectivement le directeur général adjoint de Hello Work région de Job cet après-midi ou demain, je ne sais plus. Demain, je crois. On peut appeler les partenaires parce que sans eux, il n'y aurait absolument pas de festival. Comme je vous le dis, le budget est quand même très serré. Et c'est vrai que quand on a monté cet événement, les Technopoles de Brest, de Quimper, de Lagnon nous ont aidés dès le début. Vraiment, Ronan, Estelle, Françoise, un grand merci à vous trois de nous avoir soutenus encore pour cette édition. Et la mairie de Carré, Glenmore et le cinéma Le Grand Bleu. Un grand merci à tous. On passe à la suite ? Ouais, Klaxoon pour l'onboarding. Il y a Alexandre qui me fait des grands... Oh, je n'arrive pas à te comprendre, Alexandre. Des crêpes, tu veux faire des crêpes ? Allez, une crêpe avec. Une crêpe avec, ouais, ouais. Merci. Regarde le slide, ça va revenir, je crois. Ouais, j'y étais pas du tout. Effectivement, lorsque vous allez voir un conférencier ici, un speaker, juste après, il y aura une crêpe avec. L'année dernière, ça s'appelait Averre avec. On évolue, beaucoup de nouveautés chez nous cette année. Vous allez pouvoir, du coup, juste à la suite de la conférence, retrouver le speaker pour approfondir avec lui ou lui poser, du coup, toutes les questions qui vont bien juste après sa conférence. C'est juste à côté, dans l'entrée. OK. Charles, Ronan, merci. 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 Merci.